... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 2. Bienvenue à votre magazine, on garde le contact. Nous sommes ensemble pour environ une heure d'émission et vous pourrez participer, vous le savez, via le téléphone. Le numéro va s'inscrire au bas de votre écran dans quelques instants. Comme tous les jeudis, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Mise Konan, bonjour. Bonjour Mise Amani. Et le docteur Brou, bonjour. Bonjour Eva. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez sensible mais très important. On l'a annoncé la semaine dernière, il s'agit de la polygamie. Alors la polygamie qui peut être définie comme le lien de mariage entre un homme et plus d'une femme. Des problèmes peuvent surgir dans la vie quotidienne. On va passer tout de suite à la première étape de cette émission, le premier sous-thème, les raisons de la polygamie. Il y a des raisons bien évidemment culturelles mais également religieuses. Absolument. Permettez-moi de vous donner un joyeux anniversaire. Merci. Merci, il y a 48 heures. Effectivement, les motifs sont bien sûr variables mais en première ligne effectivement, il y a la culture. La culture dans beaucoup de milieux autorise la polygamie. Donc pendant longtemps dans nos villages traditionnels, les hommes se permettaient en fonction des circonstances d'avoir plus d'une femme. Il y a aussi les raisons religieuses. L'islam par exemple autorise, c'est pas obligatoire, mais autorise un homme de prendre une, deux, trois femmes sans petit jusqu'à quatre. Mais il y a aussi d'autres réalités. En général, c'est dans la difficulté de gestion malheureusement du couple, quand on est à deux, que le problème de polygamie naisse. On se marie avec un certain idéal en disant, j'ai trouvé cette femme. Parce que le fait qu'un homme, une femme, prenne beaucoup d'hommes, c'est pas de cela qu'il s'agit. Mais c'est le fait qu'un homme prenne plus d'une femme, comme vous l'avez dit, c'est pas la même chose. Donc l'homme prend une femme et trouve en elle un idéal, avec des objectifs clairs de réalisation de leur vie et de leurs objectifs. Et puis dans le déroulement de la vie conjugale, des difficultés, des incompréhensions surgissent. Et dans la gestion, malheureusement, il y en a qui utilisent la voie de la polygamie. Je voudrais aussi insister sur une chose. Il ne s'agit pas de juger, de condamner ou de dire c'est bon, c'est pas bon, c'est pas notre but. Parce que celui qui choisit d'être polygame, il le choisit en fonction de ses raisons religieuses. C'est vrai qu'on dira à un chrétien, selon les enseignements, qu'un chrétien n'a pas le droit d'avoir plus d'une femme. C'est une seule femme. Même la loi ivoirienne pour le mariage légal, c'est une seule femme. Donc c'est en fonction des circonstances. Donc dans la vie ou l'évolution de la vie à deux, même des problèmes d'éducation des enfants se posent. Les sachant comment régler, on va tisser d'autres relations. Il arrive aussi que l'homme qui vit avec sa femme peut rencontrer des difficultés financières. Et il se rend compte que celle qui est à la maison ne fait peut-être pas d'efforts ou suffisamment d'efforts pour lui apporter de l'aide ou du soutien. Et puis dans les balades, malheureusement, il va rencontrer une autre femme qui va lui prêter peut-être mes fautes, va essayer de lui apporter une certaine aide à l'occasion de ses difficultés. Et puis il va trouver en celle-là, finalement, l'âme idéale. Et comme il s'est déjà engagé dans une relation qui lui est difficile peut-être de briser à cause de certaines raisons, ça peut être mariage de famille, ça peut être mariage dans laquelle la famille a été engagée, la religion a été engagée, la communauté a été engagée. Donc on se dit, bon, je prends cette femme. Mais il peut arriver aussi d'autres sujets qui sont tabous, même la qualité de la vie sexuelle. On ne parle pas beaucoup. Un homme a elle sa femme et puis il y a l'insatisfaction au plan sexuel. Malheureusement, à cause de nos pésanteurs culturels, on ne s'assoit pas pour en discuter. Et puis dans des balades, on va rencontrer une jeune fille qui peut-être, sur ce plan, vous apporte une certaine satisfaction. Et puis malheureusement, les dégâts sont arrivés au lieu de prendre les dispositions. Pour en discuter. N'oublions pas aussi la même cuisine, on en a parlé ici une fois. J'ai connu des hommes qui ont donné le motif que oui, ma femme ne prépare pas, elle ne s'est pas préparée. Donc dans une virée nocturne, enfin, une sortie à des amis, on va rencontrer une femme. Je ne dis pas que c'est des raisons valables, mais... Mais apparemment, elle n'est pas valable puisque dans une soirée, la fille ne vient pas avec un plat cuisiné. Non, c'est une manière de parler quand je... Non, c'est une manière de parler quand je... Donc, il a bien une idée préconçue. Oh, c'est possible, mais je me dis, c'est les arguments qu'on donne que je sais. Donc je ne sais pas, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si c'est valable ou non. Mais c'est les arguments que souvent les hommes donnent. Elle ne prépare pas, elle ne va pas à la cuisine. Et puis il se trouve, avoir une amie qui l'invite à manger une, deux fois. Il trouve ses plats peut-être du village, ses plats de référence qui sont bien faits. Puis la raison est donnée. Mais il y a aussi que la nature de l'être humain, que les psychologues le diront, la nature de l'homme. Avec le petit tâche ? Oui, c'est la tendance à la polygamie. Donc, quand on ne le fait pas, c'est la religion qui nous aide. Mais c'est aussi, cela produit une certaine maturité que je me suis engagé en tenant compte de certaines raisons, bien évidemment religieuses ou autres, de prendre cette femme-là, je la prends. Et je termine avec une dernière cause qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'au village à l'époque, il fallait avoir beaucoup de femmes à cause des travaux. On a beaucoup de femmes, deux, trois femmes. Une femme va occuper une partie pour faire son chant d'igname, etc. Et puis bon, ça nous donnait aussi beaucoup d'enfants pour nos plantations. Donc, il y a beaucoup de raisons comme ça. Avant de passer à Miss Conan, j'aimerais relever quelque chose, docteur. Vous avez parlé de plusieurs causes et apparemment, à chaque cause, il y a un problème. Donc, soit problème d'insatisfaction sexuelle ou des causes de cuisine, etc. Mais il peut arriver qu'un homme rencontre une femme sans qu'il y ait forcément de problème dans son premier ménage et qu'il veuille se mettre en couple parce qu'il tombe amoureux, tout simplement. Mais c'est ce que je viens de dire en dernier sort, c'est un peu la nature de l'homme avec H. Petit H du moins qui a la tendance, comme on le dit, à faire plusieurs conquêtes. C'est ce qu'on voit dans la société. Et c'est en ce moment-là que la maturité, la responsabilité, la religion vient nous canaliser ou devait nous canaliser. Très bien. M. Georges Aka est en notre compagnie. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, monsieur Georges, s'il vous plaît, vous pouvez baisser le son de votre téléviseur. Très fait. Très bien, on vous écoute. J'aimerais bien intervenir sur les premiers propos de monsieur. C'est relatif aux différentes raisons qu'il donnait quand la prise d'une seconde avec son épouse, quand il donnait certaines raisons qui, il disait, étaient peut-être valables ou non. Il n'en savait rien, il a précisé. Oui, mais je donnerais plutôt ces raisons-là pour excuses. J'utiliserais le vocabulaire excuses et non pas des raisons. Je veux dire, pour dire qu'une femme ne cuisine pas, pour dire qu'une femme est moindre au lit, pour dire qu'une femme ne sait pas si ou ne sait pas ça, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on irait voir ailleurs, c'est plutôt des excuses. Oui, c'est plutôt des excuses et non pas des raisons. Voilà, parce que je pense que ce sont des sujets sur lesquels on peut bien, autour de la table, entre en famille, avec son épouse, en parler. Voilà. Donc, par ailleurs, les raisons religieuses, les raisons culturelles, voilà. Celles-là, je dirais oui. D'accord, pas de souci. Mais en dehors de ces raisons-là, je parle plutôt d'excuses. Très bien. Voilà ce que je voulais dire. Merci, M. Jean-Joan. J'espère que vos FTP iront dans mon sens. J'espère que vous. J'ai continué de vous suivre à tout à l'heure. Bonne journée. Bonne journée. Bon, je crois que ce sont des expressions. C'est pour ça que je ne dis pas que c'est des raisons valables ou non, mais ce sont, s'il veut utiliser le terme excuse, que les personnes utilisent ou justifient leur comportement. Très bien. Mise Conant ? Aux différentes raisons que le docteur a données, je voudrais compléter l'incapacité d'une femme à procréer. Je pense que ça peut être une raison valable pour un homme de prendre une deuxième épouse parce que nous en avons parlé la dernière fois. Faire passer de génération en génération son nom pour un homme, c'est très important. Donc, quand on rencontre une femme et qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant à arriver à un certain moment, je pense qu'on peut prendre une deuxième épouse, voilà. Que les hommes décident de prendre une deuxième épouse, une, pardon, qui pourra éventuellement offrir à leur nom une certaine lignée. Et en deuxième argument, en deuxième raison pour compléter ce que le docteur a dit, je voudrais dire ce que dans mes recherches, ils ont appelé économie sociale. Ça veut dire le fait qu'il y ait plus d'hommes que de femmes. D'accord. Et ça, à ce niveau-là, on peut dire que même les femmes-mêmes pourraient éventuellement être un peu d'accord. Pas moi. D'accord. Mais en fait, quand on se retrouve dans une démographie où il y a plus d'hommes que de femmes et qu'on veut se marier, c'est vrai qu'arrivé un moment, on joue un peu avec ça. C'est-à-dire, on sait que le monsieur est déjà marié, mais où on va en trouver un autre parce qu'on connaît très bien les chiffres démographiques. Donc, on préfère éventuellement se mettre avec un monsieur. Et on le demande, bien sûr, qu'il y a déjà une épouse. Alors, j'aimerais bien qu'on clarifie une chose. On parle ici de polygamie. On a parlé de polygamie pour des raisons culturelles. Donc, au village, toutes les femmes vivent avec leur époux et se connaissent. Il y a également le cas où le monsieur est marié. Tu viens de le dire. Il est marié. Il vit avec sa femme et ses enfants. Et il a des maîtresses, voire une maîtresse officielle, très officielle, que la femme connaît, avec laquelle il a également, pourquoi pas, des enfants. À ce moment-là, on parle toujours de polygamie ? Oui. Dès lors qu'il y a un engagement qui est pris. C'est-à-dire qu'un homme marié, qui a des maîtresses, comme on le dit dans notre langage ici, et que c'est clandestin, ce n'est connu de personne. On ne parle pas de cela. Il s'agit de cas où l'homme peut être marié sur le plan coutumier, ou bien sur le plan religieux, ou sur le plan même légal, et qui, à côté de cela, va doter, parce que ça existe, il y a des hommes qui sont mariés légalement, mais à côté d'autres femmes. Voilà. En ce moment-là, il y a un engagement officiel qui est pris, et cette dernière, généralement, est considérée comme votre deuxième femme. Très bien. Monsieur Niaoué nous appelle de Zoukoube. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Oui, voilà, ça fait participer à l'émission. Vous y êtes. La raison que le docteur a évoquée, bon, à mon avis, comme on l'a dit, mon prédécesseur, ça, c'est le point d'investir. Imaginez-vous que c'est la femme qui traînait au moins deux, à trois garçons, et que nous, les garçons, ça leur nous plaît. Ça ne va pas nous plaît. Imaginez-vous qu'on l'instaurait la courriandrie en Côte d'Ivoire. Le fait que d'autres polygames, ça, c'est pas, comment dire, une raison d'utiliser, ou bien une raison, c'est là. C'est une raison du conscience qui est mariée à une femme devant le chaleur, la force qui reste avec elle, quelles sont les raisons que le docteur a évoquées. Donc, après, je pense que ça, c'est un peu le problème, que ma femme ne s'est rien fait oublie, elle ne s'est pas préparée, elle ne s'est pas... Non, 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 ça, c'est un peu le problème. C'est une raison, comment dire, que la personne a dit, non, j'ai choisi ma femme et je reste avec elle éternellement, sans regarder de gauche et de droite. D'accord. Donc, ça, ce n'est pas la raison que le docteur a évoquée. Si nous ne ferons pas que nous les garçons, qu'on suit le cas. Imaginez-vous que c'est tant les femmes qui faisaient ça. Le rapport, le plus jaloux, c'est que... Donc, vraiment, nous ne faisons pas qu'il y ait d'autres moments qui ne sont plus pas. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, M. Niaoui, je veux dire, dans un monde idéal, tout se passerait comme vous venez de le dire, mais il y a les réalités, la polygamie, elle existe. Vous avez des patients que vous recevez, ils donnent leur raison. Et encore une fois, je veux dire, ça dépend des sensibilités. Pour certains, c'est grave qu'une femme ne sache pas faire la cuisine. Ça peut paraître balade pour quelqu'un d'autre, mais pour lui, c'est un véritable problème et c'est sa raison à lui. Je voulais même vous donner un exemple d'un monsieur qui était... Le mari a une femme qui n'est pas de chez lui. Mais cette femme pour lui, au moins, n'était pas à la laisser pour la simple raison. D'ailleurs, il m'a dit, cette femme, je l'ai épousée parce qu'elle s'est fait la nourriture principale de chez moi. Mais dans d'autres cas, j'ai connu où... Vous êtes, par exemple, du centre, chez moi. Donc, notre nourriture préférée, je pense, c'est le foutu. Vous prenez mes beaux-parents de Lakota, c'est le foufou. C'est ce qu'on appelle le Mozuku Andida. Je comprends un peu. Alors, le monsieur se marie à une femme qui n'est pas de sa région, qui n'essaie donc pas de faire cette nourriture. Il en a besoin. Malheureusement, je ne dis pas que c'est... Je veux dire que la femme pourrait apprendre à... Voilà, c'est pour ça que peut-être qu'on va aborder la dernière partie. On abordera cette question des approches, des solutions, des conseils. Mais ce que je constate, ce que le monsieur qui a appelé tout à l'heure a dit, c'est vrai, ça, c'est le monde idéal. Mais je dis toujours aux gens, marchons avec la réalité de ce que nous vivons au quotidien. Au quotidien, même dans nos milieux religieux. Les religions, même où on demande qu'il est interdit à l'homme d'avoir plus d'une femme, les gens, non. Deux-et-trois, ça, c'est connu. Même si ce n'est pas officiel parce qu'il ne peut pas aller faire un mariage. Mais les femmes, écoutez, ça, c'est connu. On n'invente pas. Donc la réalité, c'est ce qui existe. Comment il fait face ? C'est de ça qu'il s'agit. Madame Kouadio nous appelle de Koumassi. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bon, je voulais faire participer à l'éducation. Oui. Je voulais jouer avec le docteur de l'identité. Effectivement, le fait du village, mon papa m'a dit, c'est ça. Et au village, on est la liberté du village. Il a juste un nom près d'une deuxième fois parce que, à 12 ans, la première ne s'est pas officiel. Ça, ça a été. Donc, quand des gens ont fait, on va accuser le ton. Ceux-et-trois après, on dit que c'est ce qu'il a dit. Merci, madame Kouadio. Merci pour le soutien. En même temps, je pense qu'on va compléter. C'est que les raisons aussi sont particulières à chaque homme. Oui, je veux dire. Je ne sais pas qu'on épilogue sur cette question. Les deux personnes, c'est des raisons pour certaines personnes, des raisons très importantes. Pour d'autres, c'est juste des excuses. Pas du tout. C'est farfelu. Voilà, on ne va pas polémiquer là-dessus. C'est selon les possibilités. Même si on précise, quand les gens nous encadrent dans la préparation du mariage, même dans le milieu religieux, on insiste sur des comportements qu'on doit avoir. On demande à la femme d'apprendre à préparer, d'avoir certaines attitudes. Il y a des hommes, carrément, qui abandonnent leur foi. Je ne dis pas que c'est des raisons valables. Je suis en train de constater simplement la réalité. Parce que la femme refuse, par exemple, de recevoir ses parents. Et comme il tient ses parents, il trouve l'occasion d'avoir une autre femme quelque part, parfois qui donne même un moment. en seconde note, je ne sais pas comment. Et puis ses parents se retrouvent là-bas. C'est des choses qui existent. Ça existe bel et bien. Ce n'est pas des inventions, ça existe. Tout à fait. Voilà. On va donc passer à la seconde partie de l'émission grâce à Patricia Yeo, qui est au commande de cette émission. La vie quotidienne, comment la gérer pour éviter les problèmes ? Parce que bien évidemment, l'idéal serait qu'on vive tous dans un environnement paisible, des familles et des foyers heureux et épanouis. La polygamie, encore une fois, on n'est pas en train de stigmatiser, on ne critique pas. Non, ce n'est pas de cela qui s'agit. Ce n'est pas du tout ça la question. On n'accuse aucune religion ou aucune culture. C'est juste un fait de société dont on parle. Absolument. Alors, la vie quotidienne de... Pardon, on va prendre l'appel de Conakry. Madame Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous appeler. On vous écoute. Oui. À propos de la polygamie... Ah non ? Oui, on vous écoute. Oui, à propos de la polygamie. Oui. Oui, les hommes sont mariés parce qu'ils veulent se marier. Ce n'est pas parce que la première ou la deuxième leur ne satisfait pas. D'accord. C'est parce que seulement ils ont envie. D'accord. Mais il faut aussi prendre une deuxième et une troisième au lieu d'aller chercher des maîtresses, des horaires, des enfants, des légitimes. Très bien. C'est ça, moi, mon point de vue sur le sujet. Très bien. Merci beaucoup, Madame Diallo. Oui, merci. Alors, encore une fois, on l'a dit, dans les raisons, le docteur l'a dit que c'était la nature même de l'homme avec petite hache de vouloir plusieurs conquêtes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de l'émission. Chacun appelle pour donner son point de vue. C'est enrichissant. Pour revenir donc à la vie quotidienne. La vie quotidienne est une vie... Le polygame est une vie extrêmement difficile parce qu'il y a de l'injustice. En général, un homme qui se retrouve avec deux femmes, il y a une qui pourrait se sentir mal aimée, frustrée. Même au village, ce que je connais, on dit, bon, tu fais une semaine, une semaine. Quelquefois, pour des raisons diverses, il prolonge la première semaine jusqu'à dix jours. Et de l'autre côté, ça ne pose pas. Par exemple, quand la femme vient de faire un enfant, ou bien dans ce qu'on appelle, elle a les règles, le monsieur trouve l'argument, elle va mettre sacré des frustrations. Il peut arriver aussi, la grosse difficulté, c'est la gestion des enfants. On va parler déjà, docteur, avant d'arriver aux épouses, parce que l'islam, je crois, vient de la demande qu'on permet jusqu'à quatre épouses à condition qu'on soit équitable envers eux. Mais l'homme, dans sa nature, n'est pas forcément très juste. On n'a pas la mesure. Donc, on a toujours tendance à montrer un peu plus d'amour ou un peu plus, en tout cas, d'attention d'un côté plutôt que de l'autre. Oui, mais c'est que moi, j'essaie, dans cette affaire, ce que je constate dans les rencontres qu'on a, c'est que généralement, la première femme se sent toujours frustrée à un moment donné. Parce que quand il y a une nouvelle femme qui arrive, l'homme a tendance à être plus attentif, plus disponible pour cette deuxième conquête. Parce que l'autre, on considère que c'est un acquis, donc on ne fait plus d'efforts. Et puis, la nouvelle qui vient va ravir, j'allais dire la victoire, ou enfin tout ce qu'il faut de bon à la première. Et c'est source de frustration. Quelquefois, le monsieur prend une première femme. Il crée des richesses. Ça arrive souvent en Brousse, au village. Et puis, au moment où le champ de cacao commence à donner, il va prendre une deuxième femme. Et quelquefois, l'argent qu'on a, on prend plus pour s'occuper, à défaut de le faire de façon équitable, plus de la deuxième femme. Et ça, c'est des sources de blessure. C'est des sources de frustration. Est-ce que la première femme se dit qu'elle a trimé dans cette plantation ? Absolument. Quelquefois, quand elle arrive... Elle a sué son et eau, et au moment où il y a la récolte... Au moment où il n'y a peut-être rien, le monsieur, au départ. Il n'y a vraiment rien. Absolument rien. Donc, ils se mettent ensemble et crûlent les richesses. Ils font des choses. Je connais même des cas extrêmes où le monsieur, au moment de la production, chasse la première femme. Bon, quand c'est encore polygame, tu peux espérer un peu. Mais on te met carrément dehors. Et puis, c'est la deuxième qui arrive, et puis ainsi de suite. Et donc, c'est des sources de frustration. Au-delà même de l'homme, il y a cette jalousie naturelle qui pourrait bien évidemment exister entre ces deux femmes qui se partagent le même homme. Ce qui existe, ça ne pourrait pas exister. Ça existe bel et bien. Mais la jalousie, c'est la chose la mieux partagée quand il s'agit des problèmes de polygamie, de partage d'un homme ou d'une femme. Parce qu'une femme peut avoir deux prétendants, mais un homme peut avoir deux, trois, bon, peut-être partenaires. Mais le premier niveau de réaction, c'est bien évidemment la jalousie. Mais la jalousie a une raison. Il y a beaucoup de motifs, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est de penser qu'il est en train de faire plus, il a plus de temps pour l'autre, il est plus gentil avec les parents de l'autre. Même de savoir qu'il passe du temps avec l'autre quand on aime ce temps-là. Ah oui, bien sûr, personne n'a envie. C'est difficile de partager. Nul part au monde, personne n'a envie de partager ce qu'elle aime. C'est difficile. Surtout quand il s'agit de problèmes d'hommes ou de femmes. Monsieur Boris nous appelle de Borotou-Oro. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Merci d'être en notre compagnie. On vous écoute. Il est parti. Alors, Mise Conant. Donc, moi, je pense que, revenant au partage, à la jalousie et tout ça, ça vient aussi de ce que les époux se sont éventuellement dit avant. Parce que quand la dame se marie, donc c'est la première, elle se marie avec le monsieur, elle va dans une dynamique, dans un idéal. Et elle, elle programme cela. Je pense que la plupart du temps, c'est les femmes qui le font. Elle les voit dans 10, 20 ans. Ce qu'elle compte faire de sa famille, de ses enfants et tout cela. Mais quand, après 2, 3 enfants, tu te rends compte que tu n'es plus dans ce schéma-là et qu'il y a une autre personne qui vient déjà bouffer du temps, vient bouffer de ce que vous avez économisé. Et pas seulement pour toi. Les femmes, on a tendance à penser à nos enfants. Donc, elles se demandent, mais mes enfants, dans tout cela, comment ils seront ? Quel est leur positionnement par rapport aux enfants de l'autre ? Et il y a tout cela qui crée un certain stress. Et la dame se met, en fait, la jalousie, c'est plus souvent pour se battre pour ses enfants et pour son positionnement aussi, pour qu'on la reconnaisse comme celle qui était là avant, celle qui a travaillé pour que ce foyer-là soit. Et surtout qu'elle ait beaucoup plus de droits. Parce que quand une femme est première, quand on dit première, deuxième, mais derrière, il faut qu'il y ait aussi des primes. Bah oui, il faut qu'il y ait des primes. Il faut que la société la reconnaisse comme étant la première qu'elle soit plus souvent. On a un appel, pardon, du Niger. Monsieur Adamo, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Je vais vous soutenir le docteur, là. Le docteur, je peux le soutenir. Vous pouvez soutenir le docteur. Merci, ma femme du Niger. Vous êtes le bienvenu. On vous écoute. Oui, oui. Je peux le soutenir le docteur. Oui. Oui, oui. Vous savez que la vie, la société devant mon poste télévisoire, la société, je vous raconte même de ce qu'elle a dit. Je peux le soutenir. D'accord. Merci. Je peux le soutenir. D'accord. Merci pour votre soutien. Merci, monsieur Adamo. Alors, puisque non. Voilà, donc la dame, elle a besoin d'une certaine reconnaissance, donc de sortir plus souvent avec son mari, de s'afficher avec lui dans les sorties, les mariages, tout ce qui est familial. Parce que, voilà, sinon, de l'autre part, on a l'impression que c'est la nouvelle épouse qui vient ravir son mari, donc qui vient prendre sa place, la place qu'elle a toujours occupée. Et à ce niveau-là, il est clair que la jalousie, elle est encore plus intense. Il y a encore de la rancœur, il y a de l'amertume. Et même quand on lui donne quelque chose, elle a l'impression que c'est de l'aumône, en fait, que ce n'est pas quelque chose qu'elle a. Et il faut que, pour moi, une femme qui est dans un foyer polygames, pour ça, par rapport à la première, à la deuxième, c'est cette gestion, en fait, du temps, de l'affection qu'il a pour ses épouses, pour ses enfants, et tout ce qu'il donne à l'homme. C'est lui qui s'est mis dans cette tranquillité de son ménage. Oui, je pense qu'on parlera certainement dans la dernière partie de l'émission. Mais la gestion des enfants aussi, c'est un problème. Pour le cas que j'ai connu, ou que j'ai entendu parler, les enfants ont été éternellement blessés, même devenus parfois des cadres à la suivelle du front de leur mère, abandonnée par cet homme, qui a rencontré une nouvelle femme. Il crée des richesses. La nouvelle femme qui arrive, parfois même, les enfants ne sont pas du monsieur, ou les enfants perdent du monsieur, et il a tendance à plus s'occuper des enfants d'une des femmes plus que les autres. J'ai connu des cas où le monsieur a choisi carrément sur peut-être trois femmes avec des enfants différents, peut-être la dernière, peut-être celle qui est au milieu, il s'en occupe, les autres, ce n'est pas son problème. Mais quand vous occupez plus des enfants d'une des épouses, vous montrez que vous aimez plus cette femme par rapport aux autres. Et c'est évidemment source de frustration. Il arrive même que je décide de dire, bon, je vais prendre mes enfants pour aller à l'extérieur. Ils sont de mes différentes. Mais chaque moment va être frustré. Donc vous voyez que...